Notion N54, multiplier ou diviser un nombre par 10, 100, 1000, etc. Première propriété, donc à connaître par cœur. Attention à ne pas la mélanger avec une propriété que vous avez vue à l'école primaire et qui était valable uniquement pour les nombres entiers. Donc pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000, etc., on décale la virgule de ce nombre d'un, deux, trois, etc. rang vers la droite en en rajoutant un ou des zéros si nécessaire. Attention, vous voyez qu'ici dans cette propriété, on n'ajoute pas des zéros, on décale la virgule de rang. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être vraie pour les nombres entiers et pour les nombres décimaux. Et souvent, vous, vous venez de l'école primaire, vous pensez que multiplier par 10, 100,000, c'est ajouter des zéros. Et avec les nombres décimaux, vous continuez d'utiliser la même règle, et du coup, ça devient fou. Donc bien faire attention à l'apprendre par cœur. Exemple, 21,05 fois 10, vous voyez qu'ici, je ne vais pas du tout rajouter de zéros. Donc 10 à un zéro, je décale la virgule d'un rang à droite. La virgule, elle est là, un rang à droite, vous voyez qu'elle passe entre le zéro et le 5. On obtient 210,5. Je n'ai pas ajouté de zéro. 6,3 fois 100, donc 100 à 2 zéros, donc je dois décaler la virgule de deux rangs à droite. Si je la décale d'un rang à droite, j'obtiens 63, donc deux rangs à droite, j'obtiens 630. Là, j'étais obligée de rajouter un zéro, en rajoutant un ou des zéros si nécessairement approprié. Donc là, pour décaler la virgule de deux rangs à droite, j'étais obligée de rajouter un zéro. Dernier exemple, 48,3 fois 1000, donc 1000 à 3 zéros, donc je décale la virgule de trois rangs. Si je décale d'un rang, j'obtiens 483. Deux rangs, j'obtiens du coup, il faut que je rajoute un zéro, 4830. Et donc si je rajoute deux zéros, j'obtiens 48300. Si je décale, pardon, la virgule de trois rangs. Deuxième propriété, donc c'est la même sauf qu'on divise. Donc pour diviser un nombre par 10, 100, 1000, etc., on décale la virgule de ce nombre d'un, deux, trois rangs, etc. vers la gauche cette fois-ci, en rajoutant un ou des zéros si nécessaire, donc parfois on est obligé. Donc pareil, 10 à un seul zéro, donc on décale la virgule que d'un rang à gauche. La virgule, elle est là, un rang à gauche, elle passe entre le 4 et le 5. On obtient 4,578. Deuxième exemple, 895A, il n'a pas de virgule. Donc il faut se rappeler que chez les nombres entiers, la virgule, on pourrait la rajouter après le chiffre des unités, justement. Donc 100A20, donc je décale la virgule de deux rangs à gauche. Donc un rang, elle passe entre le 9 et le 5, deux rangs, elle passe entre le 8 et le 9. Donc on obtient 8,95. Dernier exemple, 312 divisé par 1000. Donc si je rajoute la virgule, un nombre entier 312, ça ferait 312,0, donc la virgule, elle est après le 2. 1000A30, donc je décale la virgule de trois rangs à gauche. Un rang, elle passe entre le 1 et le 2, deux rangs, elle passe entre le 3 et le 1, trois rangs, elle passe devant le 3. Sauf que virgule 312, ce n'est pas un nombre qui s'écrit, donc c'est là qu'on utilise la deuxième partie de la propriété qui dit qu'on a le droit de rajouter des zéros si nécessaire. Là, je suis obligée de rajouter un zéro. Voilà, la méthode est terminée. Merci. 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 Merci.